... Cette année, on aura une particularité sur l'Assassin. On a pas mal réfléchi depuis quelques années sur un ensemble de marchés. Vous savez que de plus en plus, depuis 10 ans, les marchés fleurissent. On s'en réjouit, c'est très important. Il faut quand même faire attention que trop de marchés tuent les marchés et qu'à un moment donné, il faut se poser la vraie question, savoir quel est l'intérêt des marchés pour la profession, pour les producteurs, les programmateurs, etc. Et on a eu l'idée ensemble, à 5, je veux dire, pas belle, à Atlantic Music Expo, qui est un marché au Cap Vert, Visa For Music en Baroque, et Yoma à La Réunion, de se voir ensemble pour réfléchir à mettre nos efforts en commun. Pourquoi ? Parce que quand on regarde géographiquement ces 4 marchés, il y en a un qui est situé sur la zone de l'océan Indien, qui touche quand même, que ça va, nous, la Réunion, Mayotte, etc. Mais ça veut dire aussi l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Inde, etc. C'est un marché très très important. Puis Visa For Music, qui se situe sur le Maroc, touche tout ce qui est l'Afrique du Nord et l'Afrique noire. Atlantic Music Expo, c'est le lien entre l'Amérique latine et l'Europe. Et puis, Babel, la Méditerranée, l'Europe et toutes les autres musiques. On s'est dit, à un moment donné, ça serait intéressant de mettre ensemble nos efforts. Et on a créé le collectif des marchés A4, plus la SACEM, pour une scène SACEM qui tournera sur l'international. L'objectif, c'est simple, c'est de se dire, voilà, chaque marché représente 300, 400 professionnels, des producteurs, des diffuseurs, des programmateurs qui sont là. Eh bien, on va travailler avec les producteurs, les artistes, pour pouvoir les exposer dans ces quatre marchés et leur donner la chance, non pas d'être vus et exposés sur 300, 400 professionnels, mais 1000, 1000 tout au long de l'année. Et ça, c'est important, parce qu'on commence aujourd'hui à réfléchir à une autre façon. Vous savez, on en avait parlé une fois, je crois, Bernard et Florence au Yoma, « Le plus grand marché qu'on a en face de nous, c'est Internet. » La seule chose qu'ils n'ont pas sur Internet, et croyez-moi qu'on est aussi très sensibles à la SACEM, pour tout ce qui touche Internet, et on le développe, mais c'est quand même, à un moment donné, l'âme humaine, le sentiment, le degré artistique. On peut tout faire sur Internet, sauf ressentir le spectacle vivant. Le spectacle, il se passe dans les marchés. Et ça, pour nous, c'est excessivement important. Donc, la réunion de ces quatre marchés, c'est pas du virtuel, ce sont des artistes qui vont passer, etc., avec leur accompagnateur professionnel, des producteurs, des diffuseurs, des éditeurs, des managers. On veut, à tout prix, que dans les années à venir, ça soit un chemin qui soit important dans le développement du spectacle vivant. Parce qu'à un moment donné, le spectacle vivant est en danger, et ce collectif cela répondra à ce marché. Donc, je suis très heureux qu'on commence la première année à Babel, parce qu'on va le présenter, on aura une conférence de presse le vendredi 17 à midi. On compte sur vous, si vous pouvez être là, c'est très, très important, parce qu'il va falloir relayer toutes ces informations-là sur le plan international. Voilà. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais c'était important de rappeler qu'aujourd'hui, on est aussi en création intermarché. Et, sans mauvais jeu de mots, surtout pas, parce que là, ça nous est interdits. Et on est au parcours de pas mal de choses. Deuxième mauvais jeu de mots. Voilà. Profite. Voilà. Si quelqu'un a une idée pour le troisième, je suis le proleur, mais je la cherche. Non, voilà. Au champ, au champ. Voilà. On ne le fera pas au champ, on le fera à ton cas. Au champ, au champ, voilà. Ça ne fait pas partie des parcs de l'année. Non, voilà. Tout à fait. En tout cas, moi, je voulais surtout intervenir sur ce point-là, et rappeler aussi que Babel, c'est notre marché national. C'est notre marché national. Il faut le préserver, il faut être présent. Et je suis très heureux aussi, parce qu'on en avait déjà parlé il y a quelques années, que sur la partie du jazz, ça s'ouvre. Parce qu'effectivement, je pense qu'à un moment donné, au niveau des esthétiques, beaucoup de directeurs de festivals de jazz, de musique du monde ont bien compris les passerelles qui avaient avec. Et que plus on sera là-dessus, plus ça sera intéressant pour la filière professionnelle. C'est pas pour vous, c'est pas pour vous, mais c'est pour les artistes, surtout. Et cette partie du jazz, c'est bien souvent qu'on ne retrouve pas les artistes que vous programmerez sur des festivals de jazz de création, parce qu'on est plutôt sur un jazz métissé, c'est normal. Un jazz musique du monde métissé sur l'ensemble des cultures. Et on ne peut, enfin, en tout cas, prendre la salle, qu'approuver un travers de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada